Devenir sportif de haut niveau, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais du sport à assez bon niveau, tu es à deux doigts de performer ou tu crois en toi et tu te dis « Allez, je peux le faire et peut-être que je peux le faire, mais en même temps, il y a soit les études, en même temps, il y a soit le travail et tu as peur de mettre ta carrière soit professionnelle, soit d'étudiant à côté pour vivre ton rêve d'athlète de haut niveau. » Et en fait, cette vidéo aujourd'hui, elle est vraiment importante pour moi parce que dernièrement, avec un sportif qui est juste là en train de se professionnaliser, il est vraiment à la limite de se professionnaliser. À côté, il a son emploi aujourd'hui, mais son emploi lui prend tellement de temps et il arrive un moment où s'il veut se professionnaliser, il doit lâcher son emploi. Et en fait, du coup, on est arrivé à un moment où pendant cet entretien, il commence à se dire « Ok, mais là, en gros, si je lâche mon emploi, je lui dis « Ok, qu'est-ce qui se passe ? » Il fait « J'ai peur, j'ai peur de derrière ne pas en retrouver, etc. » Je lui dis « Ouais, mais toi, tu veux quoi ? » Il me dit « Moi, j'ai envie d'aller au plus loin que je peux dans le sport et là, je sais que l'équipe de France, c'est juste à deux doigts et à ce moment-là, je pourrais avoir un salaire en tant que sportif. » Et du coup, je suis arrivé sur une question toute simple. En fait, c'est déjà « Un, on a mis de la clarté, c'est-à-dire « Ok, t'as combien d'argent de côté ? » Et de voir toutes les possibilités, bien sûr, et qu'au pire du pire du pire, s'il n'arrive pas à avoir différentes aides qui peuvent être accordées pour ce style d'arrêt du travail et pour s'engager à fond dans son sport, au pire du pire du pire du pire, je me retrouve sans revenu, admettons. Et avec ça, déjà, avec cette clarté, je peux m'entraîner combien de temps sans avoir de soucis avant de me dire « Ok, là, je dois reprendre ? » Du coup, on a vu qu'il avait, en faisant vraiment attention, en vivant au minimum, mais en serrant la ceinture et en vivant que pour son sport, il pouvait avoir 10 mois d'avance. Donc, rien qu'en faisant cette clarté-là, ça lui a mis qu'au pire du pire du pire, si je n'ai pas d'aide, je peux lâcher mon boulot et pendant 10 mois, faire que du sport et ça le fera en fait. Et au moins, je n'aurais pas eu de regrets. Et ensuite, l'autre question que je lui ai posée derrière, c'est « S'il ne te restait que 5 ans à vivre, aujourd'hui, tu ferais quoi ? » Il me dit « Là, je lâcherai direct mon emploi et je ne ferai que mon sport, que du rugby. » Et du coup, en fait, juste en faisant ça, ça lui a permis de lâcher et de se dire « Ok, je vais tout donner. » Donc, c'est vraiment important. À chaque fois, tu auras cette décision à faire quand tu seras en évolution vers des challenges qui t'inspirent, entre des choses qui te feront peur et il n'y aura qu'un pas entre ton rêve et entre vivre ton rêve ou le lâcher, ce sera d'arriver à passer la peur. La peur est naturelle quand tu vas vers tes désirs parce que ça permet de te dire « Ok, fais gaffe, ne sois pas inconscient, il y a quand même plein de choses à mettre en place et on ne lâche pas un emploi par exemple comme ça. » C'est naturel cette peur et c'est à toi de la dépasser. Alors, attention, cette vidéo non plus n'est pas un fantasme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo mais si aujourd'hui, tu t'entraînes seulement trois fois par semaine, c'est difficile d'atteindre ton rêve. Dernièrement, il y a une personne qu'on a refusée à l'entrée du programme de l'Académie de l'Ordre Performance. Pourquoi ? Parce que son rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques en 2024 et lorsqu'on lui a demandé « Ok, aujourd'hui, en fait, tu t'entraînes combien de temps dans ton club ? » Il m'a dit « Bah, je n'ai pas de club. » Et du coup, en fait, à un moment donné, alors là, c'est peut-être nos croyances mais à un moment donné, nous, en tant que sportif, on sait que si tu ne t'entraînes pas cinq fois par semaine, ça dépend après des sports, mais cinq fois par semaine minimum et parfois même deux fois par jour, ça va être très limité pour pouvoir franchir un step. Donc, attention à cette vidéo, ce n'est pas un fantasme. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt déjà à t'entraîner tous les jours très très dur ? Et du coup, ensuite, à partir de là, c'est « Est-ce que tu es prêt à lâcher tout ce que tu as juste pour faire ton sport ? » Si la réponse est oui à ça, prends à chaque fois la décision qui fait que tu n'as qu'une vie, qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de ta vie, tu n'as eu aucun regret de regret ? Tu verras que finalement, les choses matérielles sont vraiment secondaires par rapport à toi qui tu es en train de devenir en tant qu'être humain. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao !